... J'exagère à peine, Alexandra, mais c'est vrai que vous râlez tout le temps. Alors comment ça va mal aujourd'hui ? Je râle pour faire du bien aux gens. Je sais, parce qu'on partage vos énervements. Exactement. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai attaqué la semaine dernière une longue série sur nos mamans chéries. C'est le moment d'y revenir. Alors après le téléphone, quand est-ce qu'elle nous grignote les nerfs ? Eh bien c'est quand elle nous explique comment faire dans la vie. Mais attention, comment faire des choses simples, comme passer l'aspirateur par exemple. On ne savait pas le faire. Alors je m'explique, pas plus tard que la semaine dernière, je suis chez moi, l'aspirateur à la main. Bon, un détail quand même, je suis là et à 6 cm derrière moi, juste là. Mais il y a maman qui me suit pas à pas. Donc je ne dis rien, j'attends parce que je sais. Et ça tombe comme à coup près. Tu le passes comme ça à l'aspirateur toi ? Bah oui, je tiens le manche et je balade l'aspiro, que je passe l'aspirateur quoi. Ah oui, parce que moi je ne fais pas du tout comme ça. Tu n'utilises jamais toi l'embout un peu pointu là pour les coins. Alors là, profiteur de mon égarement face à cette telle question, elle m'arrache le truc des mains, elle change l'embout, elle me montre comme à une enfant ce que je dois être, je ne sais pas, que ça marche quand même mieux comme ça. Enfin, maman, j'ai donc 43 ans, t'es pas en train de m'apprendre à passer l'aspirateur, c'est pas ce qui est en train de se passer. On ne peut rien te dire. C'est pas qu'on peut rien me dire, mais l'an dernier tu m'as appris à mettre la vaisselle sale dans la vaisselle. L'année dernière, l'année d'avant pardon, j'ai eu un cours magistral sur le brossage de dents. Donc je repose la question, tu n'es pas en train de m'apprendre à passer l'aspiro. T'es tendue toi en ce moment ma chérie, tu prends les fortifiants que je t'ai achetés, parce que vraiment ça n'a pas l'air d'aller du tout. Et puis ça va ton boulot, il faut leur dire si t'es fatigué, tu sais, c'est quotidien de tous les jours, là vraiment, c'est pas possible. Donc Stéphane, je me suis permis de donner votre 06 à maman, qui va vous appeler pour vous expliquer qu'une quotidienne de tous les jours, c'est n'importe quoi. J'ai peur qu'elle me demande, m'explique comment me passer mon aspirateur. Ah bah c'est pas impossible, c'est pas impossible. Alors je me rends bien compte que je suis en train de m'auto-déshériter, c'est évident, mais si je fais ça, c'est pour le bien de tous, vous le savez. Mais vous avez raison. Bon, la mienne, elle a une phrase très particulière, elle dit, il y a trois manières de faire, la bonne, la mauvaise et la mienne. Et bien voilà. Et donc, a priori, il vaut mieux suivre la sienne. Moi c'est mon père, sur la cuisine, parce qu'il adore la cuisine, et à chaque fois c'est, ah ouais, tu fais comme ça, tu fais comme ça toi. Mais ça moi je peux le faire, moi. Je vois que ça vous concerne tous, en tout cas, bravo, vous avez touché du doigt un point sensible. Merci Alexandra. Ça nous parle.